Bonjour, je m'appelle Germain. Bonjour, je m'appelle Louise. Bonjour, je m'appelle Périne. Et nous sommes tous les trois en bachelier infirmier responsable des soins généraux en deuxième année à la haute école Condorcet à Mons. Au travers de quatre sections différentes, on va essayer de faire du lien entre le sport et le projet Télévie. Donc l'équipe kiné va proposer des massages, des étirements, de l'initiation au tapping. Les diététiciennes vont aborder toute la thématique des boissons pour le sport, boissons énergétiques, énergisantes. Les technologues de laboratoire vont diagnostiquer la glycémie. Et là aussi, on pourra faire des liens avant le sport, après le sport. Et les infirmiers vont initier au défibrillateur, au geste qui sauve, que ce soit de réanimation ou de désobstruction. Nous allons faire une démonstration de réanimation cardiopulmonaire. Tu m'expliques l'opération ? Donc là tout d'abord, quand on arrive près du patient, on regarde la sécurité. Donc la sécurité du patient, notre sécurité et la sécurité de l'environnement. Ensuite, on va faire des stimulations. Donc une stimulation auditive et une stimulation tactile. Et après, on va procéder au VES. Donc le VES, c'est voir, entendre, sentir. Donc on va regarder le ventre qui se soulève. On va regarder si on entend une respiration et si on sent le souffle. Et donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Ok, tu vas m'aider. J'ai un adulte qui est inconscient, qui ne respire pas, qui a un arrêt cardio-respiratoire. Tu vas à plus de 112, quand c'est bon, tu me confirmes l'appel et tu peux aller me chercher un décibulateur. Ok, j'ai un appel à 112. Et donc là, il va entamer la réanimation cardiopulmonaire parce que le patient est inconscient et qu'il ne respire pas. Donc il va faire 30 compressions thoraciques. Donc les mains s'enfoncent de 4 à 6 cm sous le thorax. Une fois qu'il a terminé, il va faire les insufflations. Donc vu que c'est un adulte, on met la tête en hyperextension. On pince bien le nez et on va faire deux bouche à bouche, si vous voulez, deux insufflations. Et ensuite, on reprend les 30 compressions thoraciques. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cet appareil ? Donc c'est un DEA, c'est un défibrillateur externe automatique. Et ça va... Donc en fait, on va placer les électrodes au niveau de la clavicule à droite, en dessous de l'aisselle à gauche. Et ça va permettre d'envoyer un choc pour essayer de faire repartir la pompe cardiaque. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche au ventre maintenant. En déchoc, choc, délivrez. En pause. Donc en fait, il faut juste suivre les instructions et c'est bien fait. Parce que même quelqu'un qui ne connaît pas la machine, on sait vite le faire soi-même. Donc c'est facile. Ici, Perrine va nous montrer les méthodes de désobstruction. Donc par exemple, si notre victime a avalé un bout de pain de travers, une cacahuète ou un noyau de cerise. Donc on parle de deux cas de figure. Donc on a l'obstruction qui est dite partielle. Donc notre patient sait réagir, il nous parle encore. Là, on va encourager la personne à tousser pour qu'elle essaye de faire recracher par elle-même son obstacle. Ou alors on a l'autre cas de figure, c'est l'obstruction qui est dite complète. Donc là, Perrine va venir effectuer cinq tapes dans le dos. Ok, suite à ces cinq tapes dans le dos, l'objet qui est coincé dans la gorge n'est pas encore reparti. Donc elle va effectuer cinq M-Leach. Donc M-Leach, elle va mettre ses mains l'une sur l'autre juste en dessous de la pointe épigastrique. Pour essayer de faire repartir l'objet qui est encombré. Donc voilà, ici on vient de voir l'objet qui était coincé dans notre patient, il vient de ressortir. Donc il est sauvé. Vous allez aller aux 24 heures de basket. Pourquoi en fait vous allez là ? Déjà, c'est pour une bonne cause. Donc nous allons y aller pour montrer aux personnes qu'il y a moyen de faire des manœuvres comme ça pour sauver des gens. C'est hyper important. Et en plus, évidemment, c'est pour le télévis. Donc on va ramener de l'argent au télévis. Sous-titrage Société Radio-Canada